Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon roman d'Afrique, La Grande Alliance. Il a été écrit par Christian Villa. L'histoire se déroule en 1700 avant notre ère, à l'âge de bronze, en Afrique de l'Ouest. Le personnage principal, Toumani, est un jeune guerrier faisant partie de la Don Chauton, la confrérie des chasseurs. Lorsqu'il découvre que son ami d'enfance, Camissa, a été capturé pour être réduit en esclavage, il se lance à la poursuite de la colonne d'esclaves. Suivront de nombreuses péripéties à travers l'Afrique de l'Ouest, où il se fera des ennemis comme des alliés. L'histoire se déroule en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mandé. Le Mandé est une région d'Afrique de l'Ouest. Elle s'étend de la boucle du Niger aux rives de l'Atlantique. On peut ici voir le Mandé en bleu. Le fleuve Niger a cours de 4200 kilomètres. C'est donc le troisième plus long fleuve d'Afrique. Il commence en Guinée et s'étale jusqu'au Nigéria, traversant l'Afrique de l'Ouest. Toumani se baigne souvent dans le Niger. Toumani ira au pays Soninke pour se faire fabriquer des flèches en fer. Le pays Soninke est une région où vivait le peuple Soninke. Elle s'étendait sur trois pays, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, comme on peut le voir sur la carte. Maintenant, je vais vous présenter mes éléments culturels. Commençons par le gonnebo. Aussi appelé hypotraque noir ou antilope des sables, le gonnebo est une espèce d'antilope au pelage noir pour le mâle et marron chez la femelle. Il possède de longues cornes cerclées noires et courbées vers l'arrière. Il mesure environ 2,25 m de long et entre 1 et 1,50 m au garrot. Ses cornes mesurent entre 1 et 1,20 m de long. Il pèse en moyenne entre 200 et 270 kg. Le gonnebo vit dans les savannes boisées. Certains personnages se vauchent les gonnebo. Il les donne d'air. Lors d'une expédition, Toumani se repose pour la nuit dans les branches d'un baobab. Les baobab sont des arbres ayant une taille variant de 3 à 30 m de haut, avec des troncs massifs et des couronnes de branches. L'écorce du baobab est lisse. Leur bois fibreux et tendre permet de stocker l'eau en prévoyance des longues périodes de sécheresse. Le balafon est un instrument à percussion de l'Afrique noire. Sorte d'ancêtre du xylophone, son nom vient du malinqué bala, instrument, et fond, sonne. Il est composé de lames de bois de différentes longueurs attachées côte à côte sur un châssis. Un sora, Benkoro, jouera du balafon lors d'une fête. Toumani fait partie de la Donchutton. Littéralement, Karkwa du chasseur en Bambara, c'est une confrérie de chasseurs traditionnels d'Afrique occidentale. Elle fut criée il y a plus de 5000 ans pour contrer l'invasion des Soninkés, qui tentaient de réduire la population locale en esclavage. Elle s'étend sur plusieurs pays d'Afrique occidentale. Leurs activités sont variées. Chasse, guérison, connaissance des plantes de la forêt. Ils descendent des diarus, des chasseurs préhistoriques itinérants. Maintenant, je vais vous parler du lycaon. Mammifère de la famille des canidés, il est à mi-chemin entre le loup et la hyène. Il a une silhouette fêle et gracile, et il a les oreilles rondes. Carnivoire, il chasse en meurtre et peut s'attaquer à une proie du même poids que lui. Des lycaons affamés s'entraînent aux héros dans les montagnes. Dans le roman, on donne un boli à un chasseur pour lui porter chance. Sorte de fétiche des chasseurs, c'est un objet qui, dans la croyance populaire, accumule et construit la force vitale appelée niyama. Lors d'une expédition en forêt, Toumani chasse le guébarnaché. C'est un mammifère herbivore mesurant entre 1,5 m et 1,5 m de long et pèsant de 25 à 80 kg. Ce bovidé peut courir jusqu'à 50 km heure. C'est l'espèce d'antilope la plus répandue d'Afrique. Pour terminer, j'ai beaucoup aimé ce roman qui m'a fait apprendre sur le culte des chasseurs d'Afrique de l'Ouest. Ce livre est intéressant tout en regorgeant d'informations et de faits sur une culture méconnue. Je suggère ce livre à tous ceux qui ont envie de voyager et de découvrir de nouvelles choses. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a plu. Fight now.